Nous sommes avec Anne Moriaud, notre juriste de chez Testacha. Bonjour Anne. Et donc avec toi, on va aborder maintenant une première thématique qui est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème en vacances. Et d'abord, je voudrais qu'on commence par cadrer le sens du mot problème parce qu'en vacances ou pas, il peut se passer beaucoup de problèmes. Oui, voilà, en vacances, on peut avoir beaucoup, beaucoup de pépins. Mais donc ici, on parle de vrais problèmes de voyage. Vous avez réservé quelque chose et puis, une fois sur place, ce n'est pas tout à fait ce que vous croyez. Il y a un problème, quelque chose n'est pas disponible et ce genre de choses. Alors souvent, il s'agit de problèmes d'accommodation. Donc par exemple, vous allez dans un hôtel avec des enfants, mais la piscine pour enfants n'est pas disponible. Par exemple, vous jouez au tennis, vous avez choisi un hôtel avec cinq ou huit cours de tennis, mais puis il n'y en a qu'un qui est disponible et vous n'arrivez pas à jouer au tennis. Ce genre de choses-là, la chambre, vous aviez demandé une chambre familiale, mais en fait, est payée pour une chambre familiale. Mais la chambre, elle est très petite, vous n'arrivez pas à y bouger. Ce genre de problème-là, de déception-là. On ne parle pas d'accident ? Non, on ne va pas parler d'accident ou d'arnaque ou de choses comme ça. Donc là, ça ne correspond pas à ce qui était annoncé ? Voilà. Bon, alors, prenons des exemples pratiques. Et qu'est-ce qu'on fait quand ça se présente ? À qui est-ce qu'on s'adresse ? Quand est-ce qu'on doit contacter les gens ? Ce qu'il faut surtout faire, c'est agir immédiatement. Ne pas laisser traîner les choses, ne pas attendre le retour pour demander un dédommagement. Non, il faut le faire sur place. Il faut donner l'occasion à l'autre partie de vous trouver une solution. Et le problème sera réglé tout de suite. Oui, et non pas râler pendant deux semaines et puis après... Voilà, parce que ça arrive quand même assez fréquemment que les gens attendent trop longtemps. Donc là, agissez tout de suite. Et où s'adresser, ça dépend un petit peu du genre de voyage que vous avez réservé. Si vous avez organisé vous-même votre voyage, vous avez pris un vol, puis vous avez cherché un hôtel, puis vous avez loué une voiture, etc. Là, évidemment, vous êtes tout seul. Il faudra se débrouiller tout seul pour un problème éventuel. Par contre, si vous avez réservé un voyage organisé par une agence de voyage ou aussi en ligne, ça peut s'y être en ligne également. Là, donc, un voyage organisé, peut-être expliquer ce que c'est, en fait, ce sont deux services de voyage réunis. L'exemple le plus courant est l'avion plus l'hôtel, par exemple. Si vous avez organisé ce voyage-là, vous pouvez vous adresser à l'organisateur qui va vous trouver une solution. Donc, c'est beaucoup plus facile et il y a souvent dans vos documents un numéro que vous pouvez appeler à tout moment si vous avez un problème. Il y a parfois aussi une hôtesse qui passe à l'hôtel, etc. Pour vérifier que tout va bien. Donc, c'est très important de réagir tout de suite et de vous munir de preuves. C'est une preuve du problème, mais aussi du fait que vous avez porté plainte déjà à ce moment-là. Ah oui. Donc, vous avez fait quelque chose. Qu'on a fait une démarche. Donc, bien tout gardé, tout documenté. Bien tout gardé. Bon, l'épreuve, qu'est-ce que c'est ? Bien évidemment, des photos. Une photo n'est pas toujours possible pour toutes les plaintes, mais bon, essayez de trouver quand même un moyen de prouver de ce que vous dites, oui. Des témoignages, d'autres voyageurs, etc. Donc, il y a plusieurs quand même possibilités. Et en imaginant que le problème se passe à l'hôtel, qu'on ait fait la réservation en direct à l'hôtel, la chambre n'est pas celle qu'on avait espérée. J'imagine que la première chose à faire, c'est aller s'adresser à l'accueil de l'hôtel. C'est ça. Mais j'imagine que là, pour avoir une preuve, on peut peut-être demander une adresse mail à laquelle on peut adresser la demande. Voilà. Et aussi, si on vous promet quelque chose, envoyez un mail pour dire comme promis, etc. Tout documenté. Voilà, voilà. Et soyez un peu juriste. Oui, un peu d'administration, même si on est en vacances. C'est vrai que c'est stressant, ce genre de choses en vacances, mais bon, il faut se prémunir. Il faut aussi penser à vos suites éventuelles au moment où peut-être vous allez devoir prouver ce que vous êtes en train de prétendre et aussi se dire que l'autre partie va peut-être dire que tout cela n'est pas vrai ou que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, etc. Donc là, soyez... Tout ce qu'on peut avoir comme preuve concrète sera le poids. Bon, mais est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles on est mieux protégé que d'autres contre ce genre de problème ? Eh bien, on est mieux protégé en général quand on a justement réservé un voyage à forfait. On est mieux protégé parce qu'il y a toute une législation qui va s'appliquer. Donc là, tu veux dire en passant par une agence, en passant par un tour opérateur ou un organisateur. Voilà, par un organisateur de voyage, effectivement. Donc là, vous allez être mieux protégé parce qu'il y a toute une législation. Prenons un exemple. L'organisateur tombe en faillite. Eh bien, là, il y a un mécanisme qui va faire que vous allez récupérer votre compte ou la somme du voyage ou encore que peut-être vous allez pouvoir faire votre voyage. Alors que, par exemple, si une compagnie aérienne tombe en faillite et que vous aviez fait vous-même... Tout l'itinéraire et que c'est le maillon entre... Voilà. Là, ça devient problématique et c'est à vous alors de trouver une solution. Donc, il n'y a pas cette protection contre l'insolvabilité. Ce n'est qu'un exemple, il y en a d'autres. D'accord. Donc ça, c'est... Ça rappelle en fait que c'est vrai qu'avec les outils Internet qu'on a aujourd'hui et les accès qu'on peut trouver soi-même, ça peut sembler plus intéressant ou plus facile ou plus avantageux de faire toutes ces réservations soi-même. C'est ça. On a exactement ce qu'on souhaitait. Donc, il y a des avantages, très certainement, mais il faut être conscient du risque et des conséquences. D'accord. Et donc, imaginons maintenant que j'ai réservé auprès d'un organisateur de voyage à l'étranger. Donc, l'organisateur que la société se trouve à l'étranger. Oui. Est-ce qu'il y a une différence ? Quand il s'agit d'un organisateur de l'Union européenne, juridiquement parlant, il n'y a pas vraiment un gros problème puisque la législation, elle nous vient de l'Europe. Elle est donc similaire dans les autres pays. Il y a des petites différences, mais il est similaire dans les autres pays de l'Union européenne. Mais c'est surtout au niveau pratique que les problèmes vont se poser parce qu'il faudra peut-être déposer une plainte, faire des documents dans une langue qui n'est pas la vôtre, etc. Donc, il faudra peut-être aller à l'étranger, écrire à l'étranger. Donc, ça, c'est quand même plus difficile que de le faire avec un organisateur belge. Mais juridiquement parlant, tant qu'on reste dans l'Union européenne, il n'y a pas de grosse différence entre une entreprise étrangère ou une entreprise belge. Mais si, justement, on sort de l'Union européenne, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Quels sont les recours ? Oui. Là, il faudra regarder la législation du pays où on est. Donc, là aussi, ça devient encore plus compliqué. D'accord. OK. Bon, croisons les doigts pour que vous n'ayez jamais besoin de tous ces bons conseils, évidemment. Mais imaginons maintenant, voilà, reprenons l'exemple de la chambre d'hôtel que j'ai réservée pour une famille de quatre. Et puis, finalement, c'est une chambre pour deux avec un petit lit pliable, confortable et un lit à barreaux de l'autre côté, pas plus confortable et où on ne sait plus bouger. Le problème n'est pas résolu. Est-ce que je peux espérer obtenir un dédommagement ? Eh bien oui, normalement, vous avez droit, évidemment, à un dédommagement. Si le voyage n'était pas conforme, bien sûr. Mais ce sera plus facile d'obtenir quelque chose, souvent, si, justement, aussi, il s'agit d'un organisateur de voyage belge qui a accepté les conditions générales de la commission du litige voyage parce que vous pourrez vous adresser à cette commission éventuellement. Mais la première chose à faire, toujours, quand on revient de vacances, c'est d'essayer de régler son problème à l'amiable. Donc, il faudra écrire tout de suite après le retour, il faudra écrire à l'organisateur pour demander un dédommagement. Et donc, si le dédommagement proposé n'est pas suffisant ou si on ne vous propose rien du tout, vous pourrez alors vous adresser à la commission de litige voyage qui est un organisme qui vous permet d'obtenir un dédommagement en dehors des tribunaux ordinaires. – Oui, d'accord. – Mais vous pouvez toujours aussi vous adresser, si vous préférez, au juste de paix. – D'accord. – Là, il n'y a pas de problème. – On n'est pas obligé tout de suite de… – Vous avez le choix entre les deux. Le grand avantage de cette commission, c'est qu'elle est peu formaliste, qu'on n'a pas besoin d'avocat. Le prix, enfin, il faut payer un petit montant pour faire la procédure, mais bon, ça reste abordable. – C'est abordable, oui. – Et ça vous permet d'obtenir gain de cause, si vous avez bien sûr raison. Mais là, les preuves dont j'ai parlé au début vont être vraiment nécessaires, puisqu'on ne va pas vous croire sur parole. – Mais non, bien sûr. – Il faudra prouver. Et cette commission, elle propose deux procédures. La procédure de conciliation, on va désigner un conciliateur pour trouver un arrangement à l'amiable entre les parties. Ou bien, il s'agit d'une procédure d'arbitrage, où un collège arbitral composé de cinq personnes, deux personnes venant du secteur du voyage, deux personnes venant des organisations de consommateurs, et un président juriste indépendant qui n'a des liens ni avec les uns ni avec les autres, vont prendre une décision qui est définitive et contraignante pour les deux parties. – D'accord. – Donc ça, c'est quand même intéressant. – C'est vraiment solide et c'est intéressant. – Voilà, voilà. – Bon, à savoir, en espérant une fois de plus que personne parmi les personnes qui nous suivent et nous écoutent n'ait besoin de ce genre de recours. En tout cas, tenez-nous au courant, racontez-nous vos vacances quand vous les aurez eues, si vous partez, si vous avez l'intention de partir. On espère que tout se passera bien et que ce seront des témoignages plutôt positifs et encourageants que vous aurez à nous transmettre. Merci beaucoup, Anne. – Absolument. – Sous-titrage Société Radio-Canada